Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 25 septembre 2020, 9h37 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va vraiment continuer d'aller mal sur presque tous les fronts, que ce soit économiquement, financièrement, politiquement, socialement, environnementalement et vraiment climatiquement. Donc, soyez prêts. Le pire est à venir. Pendant ce temps-là, il y en a un qui n'est pas content parce qu'il connaît vraiment des mauvaises journées qui s'accumulent et c'est Donald Trump. Mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle. Un de ses enfants va devoir témoigner avant les élections sur les, peut-être, malversations de la Trump administration. Les sondages qui, jour après jour, même ceux de Fox le mettent perdant. Il n'y a rien qui colle à Joe Biden. Le comité sénatorial vient de conclure que il n'y a absolument eu rien d'illégal qui a été fait, commis par les Biden, soit Joe ou Hunter, son fils. Donc, il n'y a rien qui colle à ça. C'est le comité sénatorial qui est majoritairement républicain. Je reviendrai là-dessus. Et maintenant, il y a une nouvelle série, une mini-série de deux épisodes qui va sortir cette semaine ou la semaine prochaine. Je pense que c'est la semaine prochaine sur l'épisode James Comey. James Comey qui, selon les républicains, parce que c'est juste la politique, selon les républicains, devrait être en prison. D'ailleurs, c'est le livre qu'utilise Donald Trump, le playbook qu'utilise Donald Trump et que les républicains utilisent maintenant, c'est toujours démoniser les adversaires, les faire passer pour des ennemis qui ont triché, qui ont violé la loi alors que c'est tous ceux qui sont autour de Donald Trump qui sont rendus en prison. Et d'utiliser le « deep state », c'est vraiment populaire, là, si tu utilises ce terme-là « deep state », t'as l'air vraiment d'un grand savant dans un salon de thé, t'es vraiment renseigné, toi tu parles du « deep state », l'état profond, ce qui est complètement absurde, que des gens sonnent l'alarme sur des mauvaises actions de politiciens qui sont devenus des gens de pouvoir. Une chance qu'on en a, parce que sinon on vivrait dans des républiques de bananes, et de toujours démoniser ces gens-là qui viennent sonner des alarmes, qui font aller des sonnettes d'alarme, ben, puis de les démoniser, c'est pas vraiment sain pour notre liberté. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Pendant ce temps-là, « the Comey rule », celui qui devrait être en prison, Lisa Page, John Brannan, et tous les autres, hein, qui devraient être en prison, ben, il n'y a personne qui est en prison. Puis il n'y a personne qui ira, parce que c'est quelque chose qu'on a fait tourner chez les QAnonistes, les pro-Trump, parce que tout ça, c'est juste de la partisanerie puis de la politique. Les gens n'ont pas compris ça. « Et si t'es partisan de Trump, je peux comprendre que tu t'embarques là-dedans puis que tu fasses la promotion de ça, mais c'est pas la vérité puis c'est pas la réalité. Comprends-tu? C'est comme un de nos collègues ici du Québec qui a une chaîne qui est devenue populaire en racontant n'importe quoi sur le coronavirus, hein, pour pas le nommer, Alex Cossette-Trudel, qui essayait de prouver qu'il y avait un coup monté contre Donald Trump, puis qu'il allait chercher ses sources chez tous des pro-Trump, QAnonistes, ou chez des sénateurs ou des congressmen républicains qui sont là pour faire de la politique. David Nunes, qui a été là depuis le début pour protéger Donald Trump, puis pour faire alimenter cette idée d'un deep state. Comment tu peux penser être crédible si tes sources, c'est des politiciens? Moi, je le sais pas, là, mais dans quel monde vous êtes rendus? Les pro-Trump, puis tous ceux qui pensaient qu'il y a un coup monté, là. Quand vos sources, c'est des politiciens. Les politiciens, c'est les seules personnes en qui tu peux jamais avoir confiance. Qu'ils soient d'un côté comme de l'autre. Enfin, peu importe. Ça donne rien de parler de ça parce que quand t'es dans la politique, puis quand t'es convaincu d'une idéologie, il n'y a rien qui peut te ramener à la raison. Donc, la règle de Comey, de Comey Road, celui qui devrait être en prison, John Brennan et tous les autres, bien, ils sont pas en prison, puis ils sont tous en train de s'enrichir, puis d'avoir des bonnes jobs à la télé, écrire des livres. Andrew McCabe étant même en train de poursuivre le gouvernement, puis il devrait, on lui a autorisé à continuer sa poursuite, donc il est probablement qu'il va réussir à gagner sa cause parce que ça a été une vendetta de Donald Trump qui a utilisé le gouvernement, qui a utilisé le ministère de la justice comme le font les tyrans en vengeance envers ceux qui ont soulevé des questions légitimes sur ces relations et les relations des républicains avec, par exemple, le gouvernement russe. The Comey Road est une mini-série télévisée dramatique politique américaine basée sur le livre « Higher Loyalty » de l'ancien directeur du FBI, James Comey. La mini-série met en vedette Jeff Daniels dans le rôle de Comey et de Brandon Gleeson dans le rôle du président Donald Trump. Il sera présenté en première le 27 septembre, donc ce week-end sur Showtime. La série suit le directeur du FBI, James Comey, alors qu'il sert sur le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Il a été annoncé en octobre 2019 que Billy Ray devait écrire et diriger une mini-série produite par CBS Television Studios qui adapterait l'autobiographie de James Comey, « A Higher Loyalty » avec Jeff Daniels jouant Comey et Brandon Gleeson jouant Trump. En juin 2020, la série a été révélée s'appeler « The Comey Roll » et se composera de deux épisodes totalisant quatre heures. Le spectacle devrait à l'origine être créé sur Showtime après l'élection présidentielle des États-Unis de 2020. Cependant, suite aux critiques de Ray concernant la date de diffusion, la série sera désormais présentée en première sur deux nuits le 27 septembre 2020. C'est Donald Trump qui ne sera pas content qu'on revienne sur cet épisode-là. Royaume-Uni, la série sera diffusée sur Sky Atlantic le 30 septembre 2020. Sur l'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, la série détient une cote d'approbation de 53 % sur la base de 15 avis avec une note moyenne de 5,4 sur 10. Le consensus des critiques du site se lit comme suit « En dépit des performances impressionnantes, la règle de Comey approche chaotique à l'actualité très peu précise, brouillée. Brouille encore les faits de circonstances déjà confuses, sans ajouter beaucoup de perspicacité sur « Metacritic ». Il a un score moyen pondéré de 5,4 ou de 54 sur 100, basé sur des critiques de 8 critiques indiquant des critiques mixtes ou moyennes. Daniel Daddario de Variety a donné à la miniserie une critique négative, affirmant qu'elle se plie et s'efforce de s'adapter aux démonstrations voyantes de devoirs et de droitures de Comey et que Gleeson est à la fois la meilleure et la pire chose à propos de The Comey Rule évoquant étrangement l'aura de menace du président et le faire tout en poussant sa performance au-delà d'une étrange enveloppe de maquillage qui manque la cible. Laura Miller, écrivant dans Slate, décrit la miniserie comme l'histoire d'institutions gérées conformément à des normes et des traditions qui semblent permanentes mais s'avèrent tragiquement ou terriblement fragiles. Comey sort mais le reste d'entre nous vit encore dans la suite de toute cette histoire d'élection de Donald Trump qui nous a amené dans un chaos total. Donc, métigé, on verra bien, le meilleur de tout ça c'est qu'on pourra la regarder avant les élections et que c'est sûrement pas quelque chose que Donald Trump va vraiment apprécier. The Comey Rule pour quelqu'un qui devrait être en prison. James Brennan, James Clapper, John Brennan, James Clapper, tout le monde devrait être en prison selon les républicains, mais ils sont pas en prison parce que ils ont fait leur travail tout simplement, mais c'est difficile d'accepter ça du côté des républicains. Puis quant à source, c'est David Nunes, celui qui est le moins fiable de tous les politiciens à Washington, Alexis, trouve-toi d'autres sources mon chum parce que ça, c'est vraiment pas fort et c'est vraiment pas fiable. Sous-titrage Société Radio-Canada